Bonjour à tout le monde et bon retour sur la chaîne. Une des questions que j'ai reçue le plus souvent en tant que formateur à Apple, est-ce qu'il y a une version gratuite de Word installée sur mon Mac? Bien la réponse, c'est oui, sauf que c'est pas Word, mais bien Pages. Mais là, découragez-vous pas, Pages, c'est un logiciel très convivial et facile à utiliser lorsque quelqu'un qui nous montre comment ça marche. Et aujourd'hui, encore une fois, cette personne-là, c'est moi. À la fin de la vidéo, vous serez en mesure de créer un document, modifier le texte, l'enregistrer et le partager. Alors, c'est parti! Premièrement, pour avoir accès à Page, on va retrouver l'icône directement dans notre dock en bas de l'écran. Si jamais vous voyez pas l'icône, vous pouvez vous rendre dans le Launchpad, c'est-à-dire l'icône avec les 9 petits carrés à gauche du dock. Et Page devrait être ici à l'écran, une icône jaune avec un petit stylo. Lorsqu'on ouvre Page, un peu comme Word, on va avoir différents modèles de traitement de texte et je vous invite à naviguer dans les différents modèles parce que ça, ça peut vous permettre de sauver énormément de temps. Si vous savez pertinemment que vous allez utiliser Page pour écrire une lettre, préparer un CV, bien vous avez déjà les catégories ici dans la colonne de gauche. La mise en page est déjà faite, il ne reste plus juste qu'à vous laisser inspirer par le contenu. Pour aujourd'hui, on va garder ça simple. On va y aller avec une page vierge, vraiment pour faire le tour des bases. Pour valider notre choix, on peut cliquer deux fois sur le modèle ou cliquer sur Créer. C'est vous qui décidez. Déjà d'emblée, la première fois qu'on ouvre Page et qu'on est confronté à une mise en page comme ça ici, surtout après avoir utilisé Word pendant des années, on va vraiment rechercher nos repères. Eh bien, s'il y a une chose que vous devez retenir de toute la vidéo d'aujourd'hui, c'est la suivante. Ce qui est dans votre colonne de droite ici, vous étiez probablement habitué de voir ces réglages-là en haut de votre fenêtre. Mais l'élément à retenir, dans la colonne de droite, la barre de format, cette barre-là va s'adapter selon sur quoi vous cliquez. Je m'explique. Petit curseur ici, si j'écris du texte, on peut voir que le tiroir que j'aime appeler, la colonne de droite, va me donner les réglages pour le texte. C'est exactement comme Word, je peux sélectionner un mot ou plusieurs mots, venir dans la colonne de droite, changer la police d'écriture, mettre gras, italique, souligner, on peut même le centrer, mettre à droite, justifier, changer l'espacement. Tout ça, c'est exactement comme Word. Regardez ce qui arrive si j'insère une image dans mon document. Et ça, on peut utiliser la technique glisser-déposer. Je peux juste prendre une image et la glisser n'importe où ici. Regardez ce qui arrive au tiroir de droite. Maintenant, le tiroir de droite me donne des réglages pour une image. Donc, je suis capable de modifier avec des beaux petits effets, tout à fait miroir. Je peux même aller mettre une bordure, mettre de l'ombre. Je vous laisse explorer les différentes possibilités. Là où je veux en venir, souvent la première fois, on se dit « Mais là, comment que je fais pour modifier mon texte? Je ne vois plus les réglages. » Eh bien, il suffit de ramener notre curseur et cliquer n'importe où sur du texte et regarder le petit tiroir à droite instantanément me donne maintenant les réglages pour le texte. Si je reclique sur l'image, avec l'effet sonore, je retrouve mes réglages dans mon petit tiroir. Si pour une raison ou une autre, vous ne voyez pas le petit tiroir à la droite, il suffit d'appuyer sur le bouton « Format », le petit pinceau, comme ça, pour que ce soit caché ou affiché. Déjà, si vous retenez ça, je vous confirme que vous allez enlever beaucoup de frustration avec Pages. J'attire votre attention maintenant en haut de l'écran. Les différents boutons dans le centre qui sont ici, c'est les différentes possibilités d'ajout qu'on peut faire au document. Ça veut dire que si j'amène mon curseur entre la photo et mon texte, c'est possible pour moi de cliquer sur « Insérer » pour insérer que ce soit un saut de page, saut de ligne, numéro de page. Donc ça, habituellement, on avait cette icône-là dans le menu « Insérer » de Word. Maintenant, c'est ici. On peut même ajouter un tableau et on peut naviguer avec les différentes possibilités de couleurs. Tout ça, en passant, peut être changé plus tard. Ce n'est vraiment pas une décision critique à prendre pour le moment. Mais si on ajoute un tableau comme ça, on a juste à cliquer. On va rentrer encore plus dans tous les détails dans ce qui concerne les tableaux dans la vidéo sur l'équivalent d'Excel qui s'appelle « Numbers » et je vais l'ajouter ici lorsque la vidéo sera prête. Continuons dans les icônes en haut. On peut aller ici sur « Graphics ». On peut même choisir si on veut un graphique 2D, 3D, interactif. Souvent, l'idée de « Texte » en haut, c'est pour avoir une boîte qu'on peut déplacer où on veut. Par exemple, si j'aimerais que le texte soit par-dessus la photo qui est ici. Si jamais je veux avoir plus de liberté dans l'emplacement d'un texte, souvent on va prendre une boîte plutôt que de l'écrire dans le document général, par exemple. « Formes » également. Petit détail que j'aime beaucoup avec « Formes ». On a beaucoup, beaucoup de possibilités au niveau des différentes formes, des objets, animaux, vraiment de tout. Si jamais vous recherchez des objets à insérer dans un texte, voilà votre endroit. Arrêtez de chercher, vous allez tout trouver ici. Je prends un exemple très rapide. J'aimerais insérer la planète Terre dans mon document. Je peux aller cliquer une fois. On peut déplacer la planète Terre. Le conseil que je donne toujours, en plus de valider à la droite dans notre tiroir qu'est-ce qui est sélectionné, lorsqu'on clique, exemple, sur une image, les quatre petits points autour de l'image représentent que c'est cet élément-là qui est sélectionné. Je peux déplacer, rapetisser l'image sans souci. Même concept, donc j'ai cliqué sur la planète Terre. Et comme vous pouvez voir dans mon tiroir à droite, je peux spécifier des réglages. Donc, je peux rapidement modifier la couleur de ma planète Terre dans la section qui s'appelle « Rempissage » ici. On peut cliquer sur le petit carré noir pour avoir des couleurs déjà prédéfinies. Ou si vous voulez aller un petit peu plus en détail, je peux cliquer là-dessus, sur le petit cercle de couleurs. Et là, j'ai accès à encore plus de choix. Donc, je peux mettre bleu, comme ça. Si je clique dans le vide, mon tiroir ne présente rien. Vous voyez? C'est l'élément le plus important à retenir aujourd'hui. Multimédia qui est ici. Si je veux ajouter photo, vidéo directement en utilisant une autre technique que le glisser-déposer qu'on a vu tantôt, c'est là que je vais aller. Et dernière icône à la droite, ce qu'on appelle « Documents ». Ça, c'est vraiment les réglages du document. Si je veux changer la grosseur de la page, si je veux passer de 8,5 par 11 feuilles standard à 8,5 par 14, c'est ici que je peux le faire en modifiant selon mon choix. D'autres réglages sont offerts à nous. Est-ce qu'on veut changer l'orientation de la page? N'oubliez pas, par contre, de revenir sur le bouton « Format » pour vous assurer d'être en mesure de modifier le contenu de votre document. Par la suite, lorsqu'on veut enregistrer notre document, vous étiez peut-être habitué d'avoir une disquette comme icône en haut. Ce n'est pas le cas dans la page. Par contre, on va toujours dans le menu « Fichier » et on fait « Enregistrer ». Par la suite, on peut lui donner un nom. « Deception ». Et on fait « Enregistrer ». Petite question que je recevais souvent lorsqu'on travaille sur un document. On peut se dire « J'aimerais avoir une deuxième version du même document. » Donc, souvent, notre habitude, c'était de faire « Enregistrer sous ». Mais si vous allez dans « Fichier », vous allez remarquer que « Enregistrer sous » n'est pas là. Cependant, vous avez « Dupliquer » qui fait pas mal la même chose en passant. Donc, si je fais « Dupliquer », comme il a bondi un petit peu, il me demande « Comment tu veux l'appeler ? » Donc là, je peux dire « Inception version 2 » avec un bon « Enter » sur mon clavier après pour valider mon choix. Donc là, ici, j'ai deux fois le même document. Par contre, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner un petit truc. Parce que si vous me dites « Moi, j'étais vraiment habitué de faire « Enregistrer sous ». J'aimerais ça retrouver. » Bien, bonne nouvelle, si vous allez dans « Fichier » et que vous maintenez sur votre clavier la touche qui s'appelle « Options ». À la maintenant enfoncée, vous allez peut-être remarquer que « Enregistrer sous » est maintenant « Afficher ». Si je le lâche, c'est « Dupliquer ». Si je le maintiens, « Enregistrer sous ». Alors, si je fais ça, bien là, je vous confirme que c'est comme vous étiez habitué de faire avant. Par la suite, j'ai terminé mon document. Est-ce que je peux juste envoyer ce document-là à quelqu'un qui n'est pas sur Apple? La réponse, c'est non. Pages peut ouvrir, modifier et enregistrer en format Word, mais l'inverse n'est pas applicable. Si vous êtes prêt à partager ce document-là et que vous voulez vous assurer que quelqu'un qui utilise Word puisse l'ouvrir et le modifier, voici comment faire. On commence par se rendre dans « Partage » et on choisit « Envoyer une copie ». Vous pouvez, par exemple, spécifier par courriel. Et la fenêtre qui vient d'apparaître à l'écran nous demande de quel format voulez-vous envoyer le document qui est devant vous. On a plusieurs choix. « Pages », donc vraiment pour quelqu'un qui utilise « Pages » pour des appareils Apple. On peut y aller par « PDF ». « PDF », c'est comme si on prenait une photo du document. Donc, la personne à l'autre bout ne sera pas en mesure de le modifier. « Word », c'est comme vous étiez habitué avant. Donc, oui, le logiciel Word va même être capable d'ouvrir ce document-là. Pour le moment, concentrons-nous sur « Word ». Étant donné que c'est souvent le format le plus universel, on a juste à faire « Suivant » et on est à mesure d'envoyer le courriel dans un format correct pour tout le monde. Si vous préférez exporter le document dans un format Word sans nécessairement l'envoyer par courriel, pas compliqué, on s'en va dans « Fichier », on repère « Exporter vert » et c'est comme tantôt. On peut même spécifier « Word » du menu ici. Ça va nous ramener au même endroit. Et ici, on fait « Suivant », on spécifie à quel endroit on veut l'exporter sur notre machine. Et si je m'en vais vérifier dans mes documents, vous pouvez voir ici que « Inception » est en format Word. Alors voilà les bases de « Pages ». Pour rester dans la thématique Apple, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette vidéo ici. Bonne découverte! À bientôt!